Au cours de toute cette semaine, depuis dimanche dernier, à la rue du Dobropole, nous avons essayé de nous pencher ensemble sur ce qu'il y a de plus élevé en nous, de plus immuables, de plus lumineux, de plus vrais, de plus sereins. Aujourd'hui, j'essaierai de rester beaucoup plus au niveau de la vie humaine, de la vie terrestre et de répondre à certains des problèmes qui se posent à nous presque à chaque instant. Le sujet qu'on m'a demandé, c'est le chemin et le secret de la paix intérieure, donc aussi du silence. Et puis, comme on m'a par ailleurs demandé de parler de l'oraison dominicale, j'ai pensé bien de jumeler les deux, et par conséquent, je vous parlerai du chemin et du secret de la paix intérieure en me basant en grande partie sur l'oraison dominicale. Comme toujours, je commencerai par lire un ou deux poèmes. Encore tirer de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, quelques poèmes qui préparent notre concentration sur l'esprit, sur la vie intérieure. Ceci est ma prière vers toi, mon Seigneur. Frappe, frappe à la racine cette ladrerie de mon cœur. Donne-moi la force de supporter légèrement mes chagrins et mes joies. Donne-moi la force de rendre mon amour abondant en service. Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre, ni plier le genou devant le pouvoir insolent. Donne-moi la force d'élever mon esprit loin au-dessus des futilités quotidiennes. Et donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Donne-moi la force d'élever mon esprit loin au-dessus des futilités quotidiennes. Et donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Quitte ton chapelet, laisse ton champ et tes psalmodis. Qui crois-tu honoré dans ce sombre coin solitaire d'un temple dont toutes les portes sont fermées ? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n'est pas devant toi. Il est là où le laboureur laboure le sol dur. Et au bord du sentier où peine le casseur de pierres. Il est avec eux dans le soleil, dans l'averse. Son vêtement est couvert de poussière. Dépouille ton manteau pieux, pareil à lui, descends aussi dans la poussière. Délivrance, où prétends-tu trouver délivrance ? Notre maître ne s'est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création ? Il s'est attaché avec nous pour toujours. Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens. Tes vêtements se déchirent et se souillent. Qu'importe, va joindre le Seigneur. Et tiens-toi près de lui, dans le labeur et la sueur de ton front. C'est toi que je veux, toi seul. Que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière. Ainsi de même, dans le fond de mon inconscience, retentit le cri. C'est toi que je veux, toi seul. Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix. Lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force. Ainsi de même, ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrit. C'est toi que je veux, toi seul. Mes amis, le chemin et le secret de la paix intérieure restent depuis toujours la prière confiante et le labeur qui en découle. Le chemin et le secret de la paix intérieure restent depuis toujours la prière confiante et le labeur, le travail qui en découle. Nous sommes paisibles quand nous nous oublions nous-mêmes dans un travail que nous aimons, dans un service auquel nous nous donnons et dans une concentration intérieure qui peut être une concentration sur une belle pensée, sur une espérance réelle ou sur un nom de Dieu qui nous parle, qui nous inspire et qui nous nourrit de sa présence en nous. Mais bien sûr, la grande question demeure celle-ci, comment prier pour que la prière soit efficace et que sa conséquence en nous soit la paix ? Comment travailler pour que le travail soit en nous un tremplin de paix, de joie, de stabilité intérieure ? Car nous l'avons vu ces derniers soirs, ce qui est pour nous le problème crucial, c'est notre instabilité. La vie autour de nous est instable si l'on est. Mais elle est instable parce que nous-mêmes, nous sommes au-dedans de nous-mêmes instables. Et qu'au fond, la conscience de Dieu, la conscience de l'éternité en nous serait cette stabilité que nous recherchons et que nous avons tant de peine à trouver. Et nous ne sommes ni les premiers ni les derniers car les disciples du Bouddha ont demandé au Bouddha de leur enseigner à prier. Les disciples de Jean-Baptiste ont demandé à Jean-Baptiste de leur enseigner à prier. Les disciples de Jésus aussi lui ont demandé de leur enseigner à prier. Ceci se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 1. Cette phrase très simple Jésus priait un jour dans un certain lieu. à la suite de quoi ses disciples lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus priait un jour dans un certain lieu. Il n'est rien dit d'autre. Jésus priait dans un certain lieu. Et ses disciples l'ont vu. Et ses disciples se sont rendus compte que dans cette priée, il se passait quelque chose. Et c'est au fond notre question à nous aussi comment prier pour que notre prière produise en nous cet effet dont nous avons soif et à juste titre « La paix intérieure, la paix intérieure, la stabilité intérieure. » Ce qui nous rend instables, et ceci, Sri Aurobindo l'explique au long de presque tous ses écrits, ce sont nos réactions à ce qui nous entoure, à ceux qui nous entourent. et par conséquent, à ce qui aussi se passe en nous. Nous ne sommes pas maîtres de nos réactions. quand les choses ne sont pas ce que nous attendons d'elles, cela provoque en nous, pour employer le terme de l'Upanishad d'hier soir, qui est qui est discret, qui est juste parce qu'il est discret. Nous sommes désorientés. Et parce que nous sommes désorientés, nous réagissons mal, nous réagissons avec inconfort, notre stabilité est brisée et il n'y a plus de paix en nous. Et le mot désorienté de l'Upanishad est tellement bon parce qu'il contient la réponse, il contient la solution. Nous avons besoin d'être orientés vers quelque chose pour être stable et pour être paisible. Si vous voulez, nous avons besoin de suivre un modèle, de suivre un maître. Et nous commettons si souvent l'erreur de croire que ce maître, il doit être hors de nous. Alors que le maître est en nous, en chacun de nous. Et cela, tous les grands, les vrais maîtres qui ont instruit le monde l'ont dit et l'ont répété. Le maître est en nous, Dieu est en nous, la toute conscience lumineuse est en nous. Nous sommes faits de la toute conscience lumineuse. et dans ce sens, j'estime par exemple que mon propre chemin a été privilégié parce que j'ai été certainement dirigée avec une précision très grande par Sri Aurobindo que je n'ai jamais vue en chéri en os, que je ne connais que par l'esprit, que par ce qu'il avait de plus vrai, de plus puissant, la vérité de sa lucidité intérieure, la vérité de sa pensée qui était en même temps une incarnation du divin, de la lumière, de l'esprit. Je connais une malade psychique qui depuis des années se faisait soigner par un médecin qui avait de grandes angoisses et qui a été délivrée le jour où elle m'a entendu dire dans l'un de mes cours à l'université Dieu est en nous, Dieu est en tous, Dieu est tout. Nous n'avons nulle part à chercher mais en nous-mêmes avec l'aide des vrais textes sacrés qui contiennent tout ce qu'il faut pour nous instruire et savoir que le chemin et le secret de la paix intérieure c'est de trouver cette orientation qui est en nous qui nous soutient qui nous éclaire et qui surtout nous donne un équilibre que rien en fait ne peut plus atteindre si nous en avons trouvé un jour la clé. Or la clé de cet équilibre intérieur la clé de cette stabilité intérieure c'est justement une orientation qui se nomme Dieu à travers les âges et les mystiques vous diront Dieu et son nom c'est la même chose Dieu et son nom possèdent la même puissance la même puissance de révélation en nous non pas des pouvoirs ce qui est tout autre chose mais la puissance divine qui opère en nous et qui nous donne la conscience de ce que nous sommes nous sommes fils de Dieu et nous ne le savons pas et nous avons vu hier soir à propos du temps nouveau que ce temps nouveau que cet homme nouveau sera caractérisé par ceci c'est que nous sommes l'homme qui n'est pas conscient d'être le fils de Dieu tandis que l'homme nouveau sera conscient d'être le fils de Dieu nous sommes héritiers de la toute lumière de la conscience infinie nous sommes comme le dit Swami Ram Dass universels et non pas individuels infinis et non pas limités et c'est cette universalité c'est cette infinitude qui nous permet d'avoir un équilibre de ne pas nous sentir isolés dans un entourage qui est ami ou ennemi et dont il faut s'attirer les bonnes grâces vous savez que le commencement de la prière le commencement de la piété c'est souvent de croire qu'il faut s'attirer les bonnes grâces du Seigneur lui offrir des sacrifices lui plaire pour qu'il veuille bien nous favoriser de ses faveurs la vraie prière mes amis c'est une prière de concentration sur ce que nous sommes vraiment c'est à dire la lumière de l'esprit le yoga le yoga enseigne à se concentrer sur Aum la syllabe primordiale créatrice et révélatrice Aum dont la signification est difficile à rendre dans un langage comme le nôtre on peut à la rigueur dire qu'il y a dans Aum le ainsi soit-il de Amen hébreu c'est à dire que la lumière soit Aum dans une certaine mesure et cette concentration qui révèle le divin dans une forme et qui accomplit la forme dans l'infini Aum la syllabe sacrée Aum qui nous permet de nous abstraire de ce qui nous tourmente nous trouble et nous enlève notre paix intérieure maintenant une chose la paix intérieure n'est pas la quiétude ce n'est pas un état inactif la paix intérieure au contraire est un état créateur par excellence la paix intérieure est faite de la liberté lumineuse de l'esprit cette liberté de l'esprit dont la fécondité est inépuisable on peut avoir une paix intérieure merveilleuse en ne cessant pas de créer de trouver de chercher de travailler intérieurement à ce qui est notre vrai travail et que saint Augustin appelle le destin surnaturel de l'homme le destin de l'homme c'est de se connaître soi-même en Dieu la parole qui se trouve dans l'évangile selon saint Thomas quand vous vous connaîtrez alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du père le vivant mais maintenant dans la vie pratique quels sont les conseils les conseils je dirais divins intérieurs qui nous permettent d'avancer vers cette paix par l'esprit par la concentration qui est la vraie prière parce que la vraie prière c'est une concentration de notre esprit sur Dieu l'autre jour quelqu'un m'a posé une question qui est juste à l'issue de la conférence j'avais à plusieurs reprises répété cette parole de Sri Aurobindo l'important c'est de rester les regards tournés vers la lumière et la personne m'a dit mais comment faire effectivement où est la lumière où est Dieu qui est Dieu et nous avons suffisamment vu ensemble que de vouloir définir et déterminer Dieu le fausse en nous et nous empêche de le trouver Dieu est l'inconnu et doit le rester Dieu est l'invisible et doit le rester il est homme si vous voulez cette syllabe dont on ne peut pas donner de définition et de traduction mais qui nous permet d'accomplir en nous-mêmes un chemin d'approche vers lui cette contemplation de l'Oupanishad la contemplation de ce que nous sommes et bien mes amis nous avons tous des moments où nous sentons qu'une lumière nous habite qu'une certitude nous habite qu'une joie nous anime nous avons nous avons des moments où cette certitude nous effleure brièvement comment faire pour que ce moment devienne continu en nous il est une notion de l'Inde qui est très précieuse c'est la continuité il n'y a pas de brisure il n'y a pas de hiatus il y a une croissance cette croissance que les Vedas développent d'un bout à l'autre de leurs hymnes et qui est une croissance dans la lumière alors quelle lumière et bien tout simplement mes amis la lumière de l'intelligence la lumière qui comprend mais qui comprend avec l'être entier et pas seulement avec une partie avec l'intellect et Sri Aurobindo a encore mille fois raison lorsqu'il dit ne laissez pas votre intellect ne laissez pas votre esprit courir en avant s'avancer trop loin ayez la sagesse et la patience après chaque pas réalisé de venir rechercher ce qui n'a pas encore été touché en nous par la paix par la lumière par la vérité en effet nous avons tendance à courir en avant alors nous avons des expériences de l'esprit nous avons des moments d'exaltation mais nous oublions que derrière il y a notre inconscient dont nous avons parlé à propos du 13ème chapitre de l'Apocalypse il y a notre conscience mentale dualiste qui est le 14ème chapitre de l'Apocalypse nous oublions qu'il y a tous ces éléments notre corps notre conscience vitale notre conscience mentale notre conscience mentale intuitive tous ces éléments qui doivent pouvoir grandir avec l'esprit et souvent le manque de paix vient de ce que d'une part notre esprit a couru en avant mais que nous n'avons pas eu la patience d'aller chercher ce qui plus bas n'a pas encore pu suivre le chemin et c'est là mes amis que ma mère la mère divine Sarasvati est d'une aide si précieuse parce qu'elle est précisément cette mère divine qui nous veut parfait et qui sans se fatiguer inlassablement s'en vient chercher et sauver ce qui était perdu selon la parole du Christ lui-même cette patience qui donne la paix cette confiance qui donne la paix cette volonté de perfection qui donne la paix ce que j'ai fait c'est peut-être bien c'est peut-être mal mais il faut que je fasse mieux encore par conséquent je ne m'occupe pas des fruits de mes actions ils sont ce qu'ils sont mais je vais de l'avant plus haut toujours plus haut plus loin toujours plus loin c'est cela garder les yeux tournés vers la lumière c'est monter et non pas descendre on le dit d'ailleurs c'est un vieux dicton français qui n'avance pas recul garder les yeux tournés vers la lumière c'est avancer et Sri Aurobindo le dit aussi en avant toujours en avant au bout du combat il y a la victoire au bout du tunnel il y a la lumière avancer ne pas se laisser décourager par les apparents échecs ou par un piétinement qui nous paraît interminable l'éternel en nous a le temps l'éternel en nous a le temps et nous sommes l'éternel nous sommes l'infini ne l'oublions pas on dit que lorsqu'un enfant est né quelles qu'étaient les douleurs de l'enfantement la mère ne se souvient plus de la peine de la difficulté du travail elle n'éprouve que la joie de la présence de la vie de l'enfant qu'on lui met dans les bras et bien dans la vie spirituelle c'est la même chose et beaucoup de saints en ont parlé un saint Jean de la Croix par exemple qui a été en prison pour ses idées qui n'étaient pas conformes à la tradition de l'époque et qui disait Seigneur une seule des grâces que tu m'as accordées n'a pas été payée trop cher parce que j'ai pu souffrir par ailleurs et c'est vrai la paix intérieure c'est cette acceptation de tout ce qui est de tout ce qui vient en sachant que Dieu est en nous que l'éternel est notre nature et que par conséquent tout le reste est de bien peu d'importance nous nous achopons constamment à des choses tellement futiles les futilités d'en parler le poème de Tagore tout à l'heure la paix intérieure vient lorsqu'on sait ne pas avoir ces petits ennuis ces petits ennuis ces grands ennuis ces futilités ces difficultés qui peuvent être grandes ne pas les voir mais se dire Seigneur tu sais Seigneur tu es Seigneur tu fais Seigneur enseigne-nous à prier et voici dans l'évangile selon Matthieu la réponse de Jésus je commencerai un peu plus haut que d'habitude parce que il y a là une instruction qui est juste et qui est aussi un chemin et un secret de la paix intérieure Lors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra première leçon importante il faut intérioriser la vie tout est en nous le macrocosme est dans le microcosme dit l'Inde et c'est vrai le monde est en nous l'univers est en nous la compréhension des textes se fait par intériorisation par approfondissement et non pas en restant à l'extérieur et ici Jésus parle de l'aumône l'ordre que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette ne sois pas comme les hypocrites hypocrite est un mot grec qui veut dire le comédien et qui donc en soi n'a rien de péjoratif et j'insiste et j'insiste là dessus parce que de même que l'apocalypse est devenu synonyme de catastrophe et de cataclysme ce qui est tout à fait faux parce qu'apocalypse veut dire la révélation c'est le mot grec qui veut dire la révélation de même l'hypocrite n'est pas mauvais en soi et c'est important de le comprendre parce que ça va donner plus de poids à ce que je dirai tout de suite l'hypocrite c'est le comédien c'est quelqu'un donc qui est capable de jouer un rôle un personnage qu'il n'est pas mais nous mettons du même coup le doigt sur le problème entre l'homme et Dieu il ne peut pas y avoir de comédie avec Dieu face à Dieu il n'y a qu'une attitude juste qu'une attitude porteuse de paix c'est la vérité et c'est d'ailleurs une des premières règles du yoga c'est la sincérité il faut être sincère et sincère d'abord avec soi-même ne pas se raconter des histoires faire l'aumône est un élément de générosité en nous je ne dis même pas un acte je dis faire l'aumône est un élément est une énergie est une force de générosité en nous et cet élément de générosité en nous porte en soi sa récompense et le texte le dit bien cela nous allons le reprendre porte en soi sa récompense c'est à dire que si nous savons être généreux cette générosité est une graine qui va porter un fruit en nous un fruit de vérité un fruit d'intelligence un fruit de sagesse et en effet il est important que quand nous sommes généreux notre main droite ne sache pas ce que fait la gauche ou le contraire oubliez l'importance d'un petit élément mystique dont on ne parle jamais c'est l'oubli quels que soient les expériences spirituelles que nous ayons pu faire quels que soient les moments de grâce que nous ayons vécu il faut les vivre il faut les assimiler mais il faut les oublier et non pas y rester accroché et non pas désirer qu'ils reviennent ou se reproduisent ce qui est une source de peine intérieure incommensurable que de gens vivent dix ans quinze ans vingt ans avec le souvenir d'une expérience spirituelle qu'ils ont faite et qu'ils désespèrent de retrouver ils ne la retrouveront jamais parce qu'il n'y a pas deux moments spirituels semblables pas plus qu'il n'y a pas deux moments matériels semblables il ne faut s'accrocher s'attacher à rien d'autre qu'à l'arbre de vie comme nos deux oiseaux de la Mundaka Upanishad les deux oiseaux qui sont agrippés au même arbre de vie qui produit des fruits des fruits qui sont toujours nouveaux puisqu'on les mange l'oubli mystique indispensable à la paix intérieure et à la progression intérieure restez accrochés par exemple à la notion que nous avons du samadhi de Sri Ramakrishna c'est une cause de trouble et non de paix et la Bhagavad Gita va très loin lorsqu'elle affirme le dharma donc la loi juste de l'un est un péché pour l'autre vouloir vouloir faire ce que fait l'autre c'est être hypocrite au sens où nous venons de le voir au sens étymologique c'est être un comédien et non pas ce que nous sommes nous-mêmes vraiment que nous ne savons pas que nous avons à découvrir et que nous découvrons dans la confiance dans la joie dans le courage d'aller de l'avant dans le bonheur de chanter Dieu et de savoir que Dieu est en nous comment ce qu'il est nous n'en savons rien mais nous savons qu'il est là et que nous avons à le chercher et que notre seul destin sur la terre c'est précisément de le trouver et chacun à sa manière Swami Vivekananda disait il y a autant de yoga qu'il y a d'homme c'est beaucoup dit mais c'est vrai ainsi l'enseignement de Jésus quand il fait l'aumône n'en sois pas conscient car ceux qui sonnent de la trompette pour être vus des hommes et loués par eux je vous le dis en vérité ils reçoivent leur récompense et cette récompense c'est quoi ? c'est qu'ils ne comprennent rien du tout et qu'ils n'ont pas fait un pas en avant parce que le Père qui voit dans le secret te le rendra et la façon du Père d'agir et la façon du Père de rendre c'est notre croissance dans l'esprit c'est notre libération par l'esprit voici deux points importants sur le chemin de la paix intérieure grandir et comprendre parce que nous grandissons nous comprenons mieux parce que nous oublions nos actes parce que nous oublions le bien comme le mal le Seigneur le Seigneur qui voit en nous qui est ce regard juste en nous nous apporte une force plus sûre dans la connaissance de la vérité dans l'acceptation de la difficulté la paix la joie le courage la persévérance voilà une première leçon donnée par Jésus l'oubli l'oubli de ce que nous faisons l'oubli de ce que nous pensons l'oubli de ce que nous savons il faut apprendre il faut s'instruire oui mais il faut aussi oublier et ça un grand savant comme Einstein le disait aussi à propos de la science il affirmait qu'il fallait toujours être prêt à remettre en question et même à mettre de côté une vérité naturelle conquise dont on pensait qu'elle allait être immuable en sachant qu'elle peut encore être dépassée et trouver fausse à un moment donné et bien dans la vie spirituelle c'est la même chose il faut renaître à Dieu intérieurement des centaines de fois au cours d'une même existence remettre en question le Dieu auquel nous avons cru accepter de renoncer à lui pour pouvoir le trouver plus haut plus loin d'une façon plus juste plus vraie meilleure et plus heureuse et plus heureuse et bien de même que pour l'aumône Jésus dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les icopocrites donc c'est là le lieu où jamais où il faut être vrai et non pas comédien qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes je dirais tout simplement pour être vu de l'ego pour être vu du moi individuel du sien propre d'abord se voir faire une bonne action se voir prier c'est déjà enlever sa vertu à la prière c'est déjà diminuer en elle ce qu'elle doit être une semence une graine déposée au fond de nous et qui va grandir la semence d'une pensée juste d'une parole vraie du mantra mes amis mais dans son vrai sens le mantra disent les vieux sages de l'Inde naissent de l'absolu naissent du verbe de vérité ils sont ce verbe de vérité qui crée en nous ce que leur parole exprime par conséquent et par définition le plus grand mantra c'est le nom de Dieu mon Seigneur et mon Dieu tout à l'heure nous allons le voir notre Père qui est aux cieux Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ce chant de Dieu en nous qui peut nous conduire à la paix de la connaissance de Dieu l'homme en général ne possède rien d'autre pendant longtemps que ce nom de Dieu auquel il est donné tant d'importance dans la Bible et dans l'Apocalypse auquel il est donné tant d'importance dans les Védas et les Upanishads et soit My Ram Dass affirmer Dieu et son nom c'est la même chose c'est la même puissance et bien si nous n'avons que cela si nous n'avons que ce nom de Dieu chantons-le répétons-le avec confiance avec joie et à force de le chanter à force de le répéter c'est lui qui dénoue en nous les problèmes sans solution les angoisses sans réponse les difficultés sans allègement en passant je me permets de signaler ceci le vrai pardon c'est un allègement pardonner vient d'un verbe grec aphiemi qui veut dire jeter au loin alléger le pardon de Dieu c'est cet allègement qui est là en nous toujours possible toujours efficace au lieu de nous charger de nos problèmes de nos perplexités chanter Dieu et par là ressentir l'allègement qui est le pardon la conscience qui s'allège et qui devient capable de s'élever vers d'autres plans vers d'autres perspectives vers d'autres joies pour prier aussi donc il s'agit d'être discret et vrai et vrai Swami Vivekananda disait le yogin ne fait rien d'extraordinaire il ne fait rien d'autre que ce que font tous les hommes seulement il a à coeur de le faire bien de le faire bien de le faire en vérité et d'une façon retenue d'une façon discrète et j'assiste mes amis sur cette discrétion indispensable à la vraie recherche spirituelle d'ailleurs à tout vrai travail à la vraie recherche de la paix intérieure à la vraie prière la discrétion l'affaire en soi l'affaire pour soi l'affaire pour Dieu l'affaire en esprit sans témoin et d'ailleurs Jésus ici le dit d'une façon très claire quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra entrer dans sa chambre fermer sa porte le sens concret du texte c'est déjà quelque chose mais Jésus va plus loin parce que Jésus est Dieu et que quand c'est Dieu qui parle on peut toujours supposer qu'il y a une signification plus intérieure plus haute plus spirituelle entrer dans sa chambre c'est donc entrer en soi-même c'est comme le disent les hindous fermer les sens aux objets des sens fermer les portes de notre corps entrer en nous-mêmes dans cette intériorité où Dieu nous attend le lieu très saint du tabernacle dans l'exode où Moïse allait parler avec l'éternel dans notre chambre fermer la porte c'est nous retirer dans cette suprême discrétion où il n'y a que Dieu et nous où il n'y a qu'un état qui est le contraire de l'hypocrite c'est-à-dire un état de vérité et mes amis quand on est triste quand on est accablé quand on est fatigué et bien on se présente au Seigneur avec sa fatigue avec sa tristesse avec son accablement pourquoi feinter c'est tout à fait inutile et c'est faux présentons-nous devant Dieu comme nous sommes et donnons-lui donnons-lui notre peine notre espoir offrir au Seigneur la Bhagavad Gita consacre tout un chapitre à cela que toute action soit une offrande que toute parole soit une offrande que toute pensée soit une offrande mon Seigneur et mon Dieu se retirer au fond de soi et être ce qu'on est et par expérience et par pratique j'ajouterai ceci ne pas se précipiter Dieu qui est là dans le secret voie ce dont nous avons besoin ainsi avant de prier se laisser le temps de respirer un peu se laisser le temps de revenir un peu à soi d'être moins essoufflé parce que nous sommes essoufflés dans la vie se laisser le temps de se retrouver un peu soi-même il y a des personnes pour qui la meilleure prière c'est d'aller se promener dans la nature c'est tellement vrai saint Jean de la Croix emmenait ses disciples pour faire des méditations dans la nature saint François d'Assise aussi d'ailleurs quitte ton chapelet ton coin sombre dans un temple et va labourer les champs car le Seigneur lui-même est descendu jusque dans la poussière et s'est couvert de poussière et s'est déchiré ses vêtements crier ça ne veut pas dire forcément s'enfermer dans sa chambre mais s'enfermer au fond de soi peut-être en se promenant et là dans le secret se présenter devant Dieu tel qu'on est absolument vrai et peut-être que la meilleure façon d'être vrai c'est de dire Seigneur je ne sais pas mais toi tu sais je ne peux pas mais toi tu peux je ne suis pas mais toi tu es c'est peut-être souvent la meilleure façon d'être vrai et la meilleure façon de s'apaiser parce que et nous allons le voir tout à l'heure avec l'oraison dominicale si nous arrivons à Dieu avec nos problèmes où est la possibilité de voir où est la possibilité de comprendre où est la possibilité de recevoir nous venons à Dieu avec tous nos désirs tous nos chagrins toutes nos déceptions Seigneur je ne sais pas mais toi tu sais Seigneur je ne peux pas mais toi tu peux Seigneur je ne suis pas je ne suis qu'une apparence mais toi tu es tu es ma propre vérité tu es ma propre santé tu es ma propre joie tu es la lumière que je suis mais que je ne vois pas entre dans ta chambre ferme la porte et le Père qui voit dans le secret sait de quoi tu as besoin en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés ne le ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez tout d'abord les païens ces malheureux païens dont on brandit le nom dans nos pays païens vient du latin paganus qui veut dire le paysan et les païens c'était tout simplement à l'époque de l'évangile de la première évangélisation les paysans qui étaient restés en Italie fidèles aux traditions et aux croyances de leur Père et qui n'avaient pas adhéré à la nouvelle foi à l'évangile que leur apportaient les apôtres laissons à païens son sens de paysans et ne mettons aucune autre couleur religieuse sur ce mot le païen c'est celui qui croit et qui prie à un certain niveau et il est en nous aussi ce païen comme je vous dis toujours qu'Israël est en nous que tous les personnages de la Bible y compris le Christ pour commencer sont en nous sont nous-mêmes le paysan attaché à ses anciennes croyances qui multiplient les veines paroles en pensant qu'il sera exaucé nous le sommes et nous le savons bien que de litanie pour obtenir ceci ou cela c'est exactement ce que Jésus dit de ne pas faire donc une fois de plus au lieu de voir dans les personnages de la Bible des individus voyons ce que je dis toujours des éléments de nous-mêmes des aspects de notre propre nature Caïn et Abel sont en nous et au départ ils ne sont mauvais ni l'un ni l'autre c'est par sa réaction à la réponse diversifiée de l'éternel que le péché guette Caïn mais pas d'abord ce n'est pas un mauvais Caïn quand on apprenait l'histoire biblique qu'enfant on nous apprenait qu'Abel était un bravo mais Caïn un mauvais mais ce n'est pas vrai dans le chapitre 4 de la Genèse Caïn et Abel tous les deux offrent Caïn les meilleurs fruits de sa terre Abel un agneau sans défaut tous les deux travaillent l'un à la bourreur l'autre est berger et ils offrent les meilleurs fruits de leur travail et c'est de l'éternel que vient la différence et l'éternel dit bien Caïn pourquoi tu l'air sombre hérité fais attention car si tu n'y prends garde le péché se couchera à ta porte le péché qui est de ramener à l'égo à soi au lieu de dire tout est Dieu et quelle que soit sa réponse sa réponse est une bénédiction et les malédictions de l'éternel dans la Bible sont des bénédictions sont des leçons données à l'homme pour lui permettre de grandir à l'homme de comprendre le païen donc il est en nous qui multiplie ses paroles dans sa prière prier c'est au fond apprendre à se taire et à écouter et c'est de cette façon que nous allons maintenant ensemble interroger l'oraison dominicale qui sont des paroles contenantes un silence des paroles contenant cette vérité qui n'a pas de mots qui est en chacun de nous et que nous devons essayer de conquérir en nous-mêmes car il y a des mots qui sont du silence il y a des mots qui enfantent le silence en nous quand vous priez dites ceci notre Père qui est aux cieux et bien c'est une attitude yogique que celle du Christ à ce moment là quand vous priez concentrez-vous tout en haut certainement beaucoup d'entre vous ont vu dans les galeries du Louvre ou bien dans d'autres musées en Italie les tableaux de la Renaissance où sont souvent représentés des saints en extase ils regardent toujours en haut et il y a de la lumière de l'or qui descend d'en haut sur eux c'est juste et c'est faux mais c'est juste parce que parce que l'homme a longtemps la sensation que la révélation lui vient d'en haut que la lumière de l'esprit lui vient d'en haut par conséquent il a à se concentrer en haut sur le Père qui est dans les cieux qui est tout en haut de notre propre conscience parce que le ciel et la terre sont en nous et le ciel c'est notre supraconscience comme dit Sri Oromindo lumineuse qui est Dieu en nous donc il y a une élévation et les premiers chrétiens les premiers pères de l'église le disaient d'ailleurs la prière est une élévation de l'intelligence vers Dieu donc il y a élévation une tendance à regarder en haut en réalité mes amis la lumière ne vient de nulle part et elle vient de partout elle vient du fond de nous elle se révèle du fond de nous aussi bien que d'en haut mais les tableaux des mystiques sont vrais en ce sens que dans l'expérience intérieure dans l'extase l'homme a effectivement longtemps l'impression que la lumière vient d'en haut et qu'il a à se concentrer vers le haut et bien Jésus aussi fait la même chose dans son oraison dominical offrez-vous au sommet de vous-même ce sommet qu'on appelle Dieu sans le connaître je le répète sans le connaître notre Père qui est aux cieux donc toi qui es l'être toi dont le nom est je suis qui se trouve dans le ciel de la clarté de la vérité de la paix de la joie dans ce silence qui entoure la terre l'univers et les formes ce silence de l'invisible impénétrable vers lequel nous devons monter donc première indication de l'oraison dominicale une concentration au sommet de soi-même et au-delà de ce sommet dans la plénitude où tout est Dieu et où tout est silence voilà pourquoi la multiplication des vaines paroles est un obstacle si dans la vie courante nous parlons trop si dans la vie courante et dans la vie religieuse nous formulons trop peu à peu nous devenons incapables de nous taire intérieurement et peut-être de ne pas dire notre Père qui est aux cieux mais de le vivre s'offrir à Dieu tout simplement s'installer s'immobiliser se taire et s'offrir à Dieu notre Père qui est aux cieux et ensuite s'imprégner de ce que nous savons de Dieu parce que ceux qui le connaissent nous l'ont dit et d'essayer de devenir intérieurement ce que nous savons qu'est Dieu que ton nom soit sanctifié que ton nom devienne ma propre sainteté et je l'ai dit ces derniers soirs la sainteté n'est pas une vertu la sainteté n'est pas une vertu par opposition par opposition à un péché à un mal la sainteté c'est la nature de l'âme et le nom de Dieu c'est la nature de l'âme que ton nom soit sanctifié c'est se concentrer sur cette sainteté sur cette sainteté qui est nous-mêmes Dieu est en nous Christ est en nous la sainteté n'est pas une vertu elle est la nature de l'âme la lumière de l'âme et nous sommes la sainteté et notre destin c'est de devenir la sainteté de manifester la sainteté sur la terre c'est ça notre destin il n'y en a pas qui sont saints et d'autres pas c'est l'humanité toute entière qui porte Dieu en soi qui porte donc le nom de la sainteté en soi et qui doit le devenir et qui doit le manifester l'Upanishad de hier l'homme nouveau dans le temps nouveau où la créature est consciente qu'elle est fils de Dieu que ton nom soit sanctifié non pas extérieurement d'abord mais intérieurement parce que mes amis cela crève les yeux l'humanité et le sort du monde c'est la résultante de ce que nous sommes chacun d'entre nous ce ne sont pas les peuples qui vont sanctifier les individus ce sont les individus qui vont sanctifier les peuples ce sont les individus qui vont se pacifier eux-mêmes et qui vont pacifier les peuples l'inverse n'est pas possible il faut commencer par soi-même et c'est le plus difficile il faut commencer par soi-même et c'est le plus difficile il y faut de la volonté il y faut de la persévérance il y faut de la patience il y faut surtout beaucoup d'amour l'amour de ce que nous sommes parce que ce que nous sommes est précieux l'amour n'est pas une préférence mes amis l'amour n'est pas une préférence l'amour c'est une intelligence de ce qui est et s'aimer soi-même c'est respecter le nom de Dieu en soi-même et alors l'amour des autres vient tout seul parce que les autres aussi sont Dieu et ce nom qui doit être sanctifié en chacun et en tous que ton nom soit sanctifié en moi c'est-à-dire que je devienne cette sainteté que tu es en moi chantez le nom de Dieu notre Père qui est aux cieux notre Père qui est aux cieux mon Seigneur et mon Dieu Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram détruit toute possibilité de danger d'erreur en nous et ceci je le dis bien haut je le dis bien fort parce que dans la vie spirituelle il y a ô combien de possibilités de s'égarer ô combien de possibilités de se tromper ô combien de possibilités de prendre pour le vrai ce qui n'est qu'une comédie on ne grandit pas dans la vérité dans la paix de Dieu par des techniques mes amis on grandit dans la vérité dans la paix de Dieu par l'authenticité intérieure par la sincérité d'un amour qui chante Dieu notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne nous avons vu avec l'Oupanichad que l'homme l'ego est déchu de souveraineté il n'a pas ici bas de souveraineté il s'imagine en avoir que ton règne vienne qu'à la place de cette souveraineté illusoire que l'ego pense posséder le règne de Dieu s'établisse en nous devienne notre force notre simplicité notre paix Dieu et Dieu seul Dieu et Dieu seul que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel nous avons vu que dans la vision de l'Apocalypse les sept chandeliers d'or les sept lettres aux sept églises sont les sept plans de la conscience et de la vie en nous comme dans le cosmos que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel veut dire que ta volonté s'accomplisse sur tous les plans de ma conscience et de ma vie dans ma conscience physique donc dans mon corps dans ma conscience vitale donc dans ma vie tout ce qui est vie en moi dans ma conscience vitale mentale donc dans le début de cet éveil à une conscience relative qui reconnaît les choses et les gens et leur donne un nom dans ma conscience mentale supérieure on commence à poindre l'intuition le pressentiment d'autres choses dans ma conscience psychique dans ma conscience supramentale dans ma conscience spirituelle sur tous les plans de la conscience et de la vie et j'insiste mes amis dans l'apocalypse comme dans l'upanishad ce n'est pas une partie de nous-mêmes et de la vie qui s'accomplit en Dieu c'est la totalité de l'être c'est la totalité de l'existence c'est la totalité de la création à la fin de l'apocalypse quand la ville sainte qui est l'homme transfiguré descend du ciel donc près de Dieu ayant la gloire de Dieu Dieu seul y règne sa lumière seule y resplendit mais viendront dans la ville les rois de la terre la gloire des nations donc le monde entier est ce qu'il renferme et n'oublions pas la parole de l'apôtre Paul au Colossien 1 verset 15 à 17 Christ est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création celui en qui par qui pour qui toutes choses ont été créées et subsistent il ne s'agit pas de destruction il ne s'agit pas d'exclusion il s'agit de plénitude il s'agit de ce règne qui va s'établir sur tous les plans de la conscience et de la vie dès lors mes amis une des premières règles du chemin et du secret de la conquête de la paix et du silence intérieur c'est notre abandon à cela qui est tout qui est nous-mêmes et qui seul connaît notre vraie nature et notre vrai chemin il n'y a dans ce début de l'oraison dominicale aucune contrainte aucune force qui accable l'homme aucune intention de la servir mais au contraire une immense libération notre père qui est aux cieux se concentrer tout en haut que ton nom soit sanctifié que je connaisse en moi-même la sainteté de ton nom donc de ta nature que ton règne s'établisse en moi et le règne de Dieu c'est la liberté les hommes pour régner compris opprimer mais Dieu pour régner libère l'esprit rend l'homme libre et rien ne me fait plus de peine que quand je vois quelqu'un qui très sincèrement essaye de suivre un chemin spirituel et qui est complètement conditionné par un maître qui lui enlève toute liberté de mouvement de pensée et d'épanouissement l'esprit libère et le vrai maître mes amis c'est celui qui ayant parcouru tout le chemin et connaissant tout le chemin accompagne chacun dans son chemin mais n'en impose mais n'en impose accompagne chacun dans son chemin mais n'en impose point parce qu'il est capable de comprendre tous les chemins parce qu'il est capable de sentir toutes les natures de voir toutes les formes de la vérité toutes les formes de la recherche Swami Vivekananda il y a autant de yoga qu'il y a d'homme donc aucune contrainte mais une espèce de dilatation intérieure notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ta volonté qui est le bonheur de toutes les créatures comme le dirait Souria ta volonté qui est notre plein épanouissement notre plein accomplissement dans la certitude et la paix du silence de l'esprit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien nourris notre corps notre confiance notre confiance est en toi mais le pain quotidien c'est encore bien autre chose le pain quotidien c'est la vérité de chaque instant ni trop ni trop peu ni trop de zèle ni pas assez ni trop d'effort ni pas assez faire faire ce que la vie nous demande ce que le Seigneur nous dit intérieurement de faire rien de plus rien de moins et surtout mes amis ça c'est un critère sans aucune idée d'importance personnelle c'est un critère cela quand nous hésitons faire ou ne pas faire dire ou ne pas dire sans aucune idée d'importance personnelle le pain quotidien c'est la vérité de chaque instant c'est aussi l'obéissance de chaque instant dans le désert quand le peuple d'Israël avait faim à la demande de Moïse l'éternel a fait pleuvoir de la manne tous les matins sur le désert pour que le peuple d'Israël soit nourri mais attention il y avait une condition chacun devait en prendre la mesure qui était nécessaire pour sa nourriture et sa subsistance mais n'en point conserver et l'éternel demandait cela pour éprouver le peuple d'Israël pour voir si le peuple d'Israël lui obéirait et ce pain quotidien est en relation avec la manne du désert recevoir la nourriture spirituelle aussi que nous pouvons supporter et digérer vraiment jour après jour et rien de trop parce que trop entraîne une indigestion une mauvaise assimilation un égarment dans une direction qui n'est plus Dieu Swami Sideswarananda le merveilleux Swami de l'ashram de Gretz près de Paris disait ceci il n'y a pas de culture forcée dans le domaine de l'esprit pas plus qu'ailleurs il n'y a pas de culture forcée dans le domaine de l'esprit pas plus qu'ailleurs souvenons-nous de cela ni trop ni trop peu la loi juste le règne de la justice le pain de la vérité dont Jésus dit lui-même je suis le pain de vie il est cette portion exacte dont nous avons besoin à chaque instant pour grandir en lui mais maintenant pas en nous-mêmes non pas selon nous-mêmes et ça aussi c'est une source de paix ne pas trop vouloir être d'accord de persévérer être d'accord de faire l'effort et d'avancer mais ne pas vouloir aller trop vite accepter d'être arrêté arrêté c'est aussi une chose accepter d'être arrêté seigneur je ne vois pas plus loin je ne comprends pas plus loin je ne sais pas plus loin et bien je m'arrête j'attends et c'est ici que Sri Aurobindo dans son immense sagesse pensait à quelque chose dont il est rarement question quand il est question de vie spirituelle et mystique il parlait du repos nécessaire après chaque effort après chaque effort disait-il un repos est nécessaire et c'est souvent faute d'avoir négligé de répondre à ce pain quotidien qui s'appelle le repos à ce moment-là que nous nous épuisons que nous nous décourageons qu'au lieu d'avancer nous reculons il s'agit d'être sage c'est-à-dire discipliné mesuré et quand on sent que ça ne va plus que la prière devient automatique obsédante plus fatigante que productrice de paix et bien il faut aussi savoir y renoncer renoncer au Dieu auquel on a cru oui renoncer à la prière qui nous a été bénéfique oui pour pouvoir oublier et c'est souvent cela le rôle de la maladie une bénédiction du Seigneur la maladie n'est pas toujours une malédiction comme nous le pensons le rôle de la maladie qui nous dit non tu ne peux pas aller plus loin le pain quotidien c'est tout cela c'est la mesure qui nous maintient dans la santé spirituelle dans la santé divine sans gonflement sans indigestion sans carence non plus et la paix intérieure est la conséquence de tout cela mes amis donc le désarroi intérieur l'agitation intérieure la crainte l'angoisse sont aussi la conséquence de tout cela si tout cela n'est pas en place si tout cela n'est pas respecté ici Jésus comme toujours donne un chemin il est d'ailleurs lui-même le chemin il le dit je suis le chemin mais ce chemin il est en nous il ne l'est pas devant nous même Golgotha est en nous même Pâques est en nous non il est en nous la révélation de Dieu en l'homme Golgotha le triomphe de l'esprit dans l'incarnation où le moi individuel disparaît et s'efface et où tout redevient esprit au matin de Pâques le tombeau est vide il n'y a plus d'image il n'y a plus de visage il n'y a que la présence de la lumière les deux anges et les témoins de l'incarnation les bandelettes mais il n'y a plus de visage il n'y a plus de personnage le pain quotidien c'est la compréhension de tout cela que nous avons à assimiler à recevoir et à devenir devenir la vérité incarnée de l'esprit à chaque instant devenir la vérité incarnée de l'esprit à chaque instant pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés sens dualiste égo égo c'est un premier essai de conciliation c'est forcer de ne pas en vouloir à ceux qui nous ont fait de la peine ou du tort etc mais là nous restons et vous le sentez très bas sur l'échelle de la conscience et de la vie pardonner les offenses c'est d'abord se pardonner à soi-même et s'accepter tel que l'on est et le fin psychologue qu'était Shri Ramakrishna lorsque quelqu'un venait à lui pour lui demander d'être initié à la vie spirituelle commencer généralement par poser cette question vous êtes-vous d'abord pardonné à vous-même on ne peut pas être un meilleur psychologue qu'en posant cette question s'accepter soi-même tel que l'on est se pardonner à soi-même c'est fait blesser faute enfin ce que nous voyons tel parce que souvent ce que nous croyons être des défauts sont en réalité des qualités et le contraire nous nous connaissons si mal et nous nous jugeons si mal comment pouvons-nous comprendre les autres alors dans cette demande pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés si nous élevons le débat un peu plus haut ça leur revient à dire ceci allège ma conscience de moi-même d'abord afin que je devienne capable d'être allégé aussi face aux autres de les voir allégés de ce qui me gêne de ce que je ne comprends pas parce qu'au fond qui est l'offenseur et qui est l'offensé égo-égo moins individuel moins individuel agir sans aucune idée d'importance personnelle annule déjà le sentiment d'être offensé par quelqu'un le pardon de Dieu en nous c'est ce merveilleux allègement qui nous permet d'être animés par la lumière de l'esprit et de tout voir dans cette lumière de l'esprit c'est-à-dire ne pas voir dans l'autre un égo qui m'offense mais Dieu lui-même qui a quelque chose à m'apprendre et voilà une source de paix intérieure d'ailleurs on le dit quelquefois nos ennemis sont nos meilleurs amis parce qu'ils nous aident à faire des progrès parce qu'ils nous aident à nous voir tels que nous sommes ils nous aident à surmonter certaines difficultés que nous avons qui est l'offenseur qui est l'offensé tout est Dieu en tout événement intérieur ou extérieur en toute personne en tout objet il y a quelque chose à apprendre c'est une occasion pour l'âme de grandir dans la lumière qu'elle est mais qu'elle ne connaît pas c'est une occasion pour la conscience de grandir dans la vérité qu'elle est mais qu'elle ne connaît pas pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés soit en nous cet allègement de la conscience où nous dépassons la vision des dualités dans notre Upanishad de hier l'âme humaine qui contemple Dieu qui voit en lui le Seigneur et le bien-aimé dépasse non pas le mal mais le péché et la vertu donc le bien et le mal qui sont à dépasser c'est la dualité qui est à dépasser et ici je ne peux pas mieux faire que de répéter les deux paroles si émouvantes et si merveilleuses de Job Job comblé Job frappé qui perd tous ses biens ses troupeaux ses fils ses filles et qui dit l'éternel a donné l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni et puis quand il est frappé dans sa chair et qu'il est malade horriblement et que sa femme se moque de lui en lui disant mais maudit Dieu est mort il lui répond quoi nous accepterions de Dieu le bien et nous n'accepterions pas aussi le mal et puis n'oublions pas la fin du livre de Job le verset 5 du chapitre 42 quand Job enfin éclairé mais encore malade attention encore malade et dépouillé mais l'éternel lui parle il a éclairé du dedans de lui alors il répond jusqu'ici mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu alors il vaut la peine d'avoir tout perdu il vaut la peine d'avoir été frappé dans sa chair il vaut la peine d'avoir été confronté au mental dualiste ignorant des amis qui viennent lui faire la morale et dont l'éternel à la fin condamnera les paroles qui ne sont pas des paroles selon l'éternel je cite le texte jusqu'ici mon oreille avait entendu parler de toi mais aujourd'hui mon oeil t'a vu c'est ça le but c'est ça la paix mais je dirais que tout le chemin aussi est la paix tout le chemin aussi est la joie si nous sommes faits de cette obéissance au pain quotidien c'est à dire à la vérité de chaque instant et si nous obtenons au-dedans de nous-mêmes de nous accepter tel que nous sommes Seigneur me voilà comme je suis c'est toi qui sais c'est toi qui fais c'est toi qui es en moi comme autour de moi et enfin ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin la tentation mes amis c'est notre vie dans les dualités il n'y a pas de doute notre existence dans les dualités comporte en soi la possibilité d'une tentation de rester attaché à cette perspective à cette perception des dualités et de dire je suis ce corps je suis cet individu je suis souverain de mes actes de mes pensées de mon destin ici-bas et d'oublier que nous sommes nés de Dieu fils de Dieu fait pour nous connaître en lui la seule tentation c'est d'oublier Dieu à cause de l'opposition des dualités la vie la mort le bien le mal l'agréable le désagréable le blanc le noir la seule tentation et la cause de notre manque de paix de nos tourments intérieurs c'est justement de céder à cette tentation de donner aux dualités une importance qu'elles n'ont pas c'est la lila du Seigneur le jeu divin ce jeu divin qu'il faut tâcher de vivre comme un règne du Seigneur comme une souveraineté du Seigneur en répétant son nom en ne nous laissant pas prendre à l'apparence des opposés mais à l'amour qui unit le Seigneur qui est le bien-aimé dans l'Upanishad le Seigneur qui est le bien-aimé l'or de l'esprit la lumière de la vérité le chemin et le secret de la paix intérieure c'est le chant de Dieu permanent aussi fréquent que possible qui installe en nous le silence pacificateur et révélateur de l'esprit chanter Dieu c'est se taire mes amis notre Père qui est aux cieux mon Seigneur et mon Dieu Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram chanter Dieu tant et tant que la vie finalement s'écoule comme un chant comme une force d'âme dans la lumière dans la paix et dans le silence d'une pensée qui ne s'embarrasse plus de discussions intérieures inutiles nous avons mille raisons d'être perplexes nous avons mille raisons de ne pas comprendre et bien acceptons une bonne fois que nous ne pouvons pas tout comprendre c'est encore le petit pèlerin russe qui disait il est plus important de chanter le nom de Dieu que d'avoir de bonnes pensées ou de belles pensées c'est vrai les belles pensées passent les belles paroles passent mais le nom du Seigneur subsiste et il est créateur en nous de paix de silence de lumière de vérité de force le nom de Dieu subsiste et il est créateur en nous de paix de silence de vérité de force car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen le cercle se referme notre Père qui est aux cieux et à la fin car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen le règne la puissance et la gloire non pas quelque part hors de nous mais d'abord en nous et moi aussi je referme le cercle je parlais de Jean 6 où se trouve cette parole capitale de Jésus le pain de Dieu celui qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde et il ajoute je suis le pain de vie donc à la fois notre substance notre être et notre nourriture car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles tu es tu es tu es tu es tu es notre vérité notre nature notre force notre croissance dans ta lumière tout est un tout est Dieu et le seul destin des hommes c'est de se connaître en Dieu dans cette plénitude qui est exprimée au commencement et à la fin de l'horizon dominicale voilà pour ce sujet d'aujourd'hui je terminerai par un conseil qui est important parce qu'évidemment quand on parle de ces choses comme nous le faisons aujourd'hui et ces derniers jours ensemble tout paraît clair tout paraît simple et dans la pratique quotidienne ça l'est beaucoup moins alors il faut simplement se mettre en route et persévérer commencer l'effort et persévérer d'une façon totalement désintéressée c'est à dire sans toujours s'inquiéter du but où on doit arriver ou des progrès qu'on devrait faire non ça c'est Dieu qui en juge nous nous avons à être de bons ouvriers c'est tout de bons ouvriers qui s'efforcent de faire bien à chaque pas ce qu'il leur est demandé d'être vrai à chaque pas d'être dans le souvenir de Dieu à chaque pas d'être dans l'espérance de Dieu à chaque pas d'être dans la joie du chemin à chaque pas et c'est ceci qui est important d'être dans la joie du chemin à chaque pas dans la vérité du chemin à chaque pas dans la bonne volonté dans la persévérance chanter Dieu et Dieu seul en toute chose par toute chose répéter le nom de Dieu et cette répétition du nom de Dieu en nous transforme peu à peu notre être intérieur et notre être extérieur avant de passer à la méditation j'aimerais conclure par la lecture d'un poème qui se trouve à la fin de mon premier livre quelques aspects d'une sadhana quand le langage ne sera plus pour toi une occasion d'arrogance tu parleras comme les dieux quand le plaisir ne sera plus pour toi une occasion de peine tu entreras dans la félicité quand tout ce que tu crois être toi ne sera plus pour toi une occasion d'erreur tu posséderas l'existence quand les savoirs auront perdu pour toi leur saveur tu posséderas la connaissance ne t'éloigne jamais du but vas-y ardiment cours s'il t'est dit de courir marche lentement s'il t'est dit d'aller sans hâte adore le Seigneur s'il t'est dit d'adorer ne lui donne aucun nom s'il t'est dit de ne lui donner aucun nom souhaite seulement de l'entendre toujours comme tu entendrais ta mère avec la même confiance la même certitude le même amour ainsi tu accompliras tout ce que tu dois accomplir mais tu laisseras ce qui est superflu et tu parviendras jusqu'à lui qui t'attend le voyage n'a aucune direction il est sans limite au fond de toi même nous allons peut-être maintenant aérer quelques instants permettre aux personnes qui doivent se retirer de se retirer et puis nous passerons à la méditation ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux brise ton coeur et que ta vie soit la béatitude fais taire la sagesse car elle est encore trop éloignée de lui immobile ô fils divin demeure en celui qui est tout le va et vient de tes poumons s'est arrêté tu ne respires plus tu es l'existence parfaite harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu il n'y a pas de fin il n'est pas de retour tu es cela qui ne respire plus cela qui ne recherche point cela que rien jamais ne trouble tu es cela infiniment comment dire cela et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort tu ne remues plus et tu es ce n'est pas une extase ni une absence tu es et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires tu es la lumière qui t'envahit l'amour qui rayonne de toi la béatitude qui te pénètre la vérité qui ne se renie jamais tu es cela tu es tel une flamme du grand feu où tout est consommé et maintenant mes amis nous allons méditer quelques instants ensemble pour clore cette semaine de rencontres et de méditation où nous avons essayé de tourner nos regards vers la lumière qui est en nous et qui est partout notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas tomber dans la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles en nous comme dans l'univers le règne Merci. 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 Heureux les mendiants de l'Esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avent, il y a des dérangères. Faut bien la paix. Un peu la paix. Faut bien la paix. Il va bien la paix. ... 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